Salut tout le monde, c'est l'AXO. Aujourd'hui, on va lâcher un peu les jeux officiels Pokémon pour s'intéresser à un fangame connu pour être assez hard, j'ai nommé Pokémon Radical Red. Ce jeu est une version modifiée de Pokémon Rouge Feu, et pour résumer très brièvement, en gros, l'IA a été grandement améliorée et peut changer de Pokémon et prévoir certaines de vos attaques. Tous les boss ont vu leurs équipes revisitées et améliorées, et leurs Pokémon possèdent des sets stratégiques, des IV parfaits, des EV maximisés et des objets. En plus de tout ça, on a accès à tous les Pokémon existants, les mécaniques de combat sont celles de 8G, s'ajoutent à tout ça des règles imposées comme l'interdiction d'utiliser des objets en combat, l'interdiction d'overlevel via des capes de niveau, les combats forcés en mode défini, et toutes les autres règles classiques de Smogon. Bref, c'est clairement le jeu parfait pour faire des challenges, donc pour cette vidéo, j'ai tenté de finir le jeu en n'utilisant que des Pokémon de type normal, et en gros, voilà comment ça s'est passé. Mon aventure commence, et tandis que j'essayais de me barrer de bourre-palette, je suis interrompu par le professeur Shen qui me rappelle que c'est dangereux de se promener sans Pokémon. Du coup, on enchaîne sur le choix inutile d'un starter qui, de toute façon, n'est pas de type normal, et je choisis Bulbizarre. Je fonce ensuite dans les hautes herbes, et j'attrape notre premier Pokémon de type normal, que Notor. Donc, vous savez ce que ça veut dire ? Allez, salut Bulbizarre ! J'enchaîne en attrapant un Moumouton, puis un Anglouton, et j'exp un peu l'équipe. Je pars en direction de la forêt de Jade, sur le chemin, l'assistant du professeur Shen me donne le Dexnav, un des outils qui sera le plus utile pour nous par la suite. Je capture un Ponchiot, je traverse tranquillement la forêt de Jade, et au moment où je vais m'apprêter à sortir, je suis défié par Brice. Malheureusement, le combat part assez vite en steak, mais bon, ça compte pas vraiment, car on n'était pas prêt. Non, rien à voir avec le fait que j'ai très mal joué. Du coup, je reviens, et je l'ai battu juste en spam en charge, ce qui rend au passage ma défaite de tout à l'heure encore plus ridicule. Brice me file le multi-exp, et le stat scanner, un item qui sera également très important pour la suite, car il nous permettra de checker les IV et les EV de nos Pokémon. Une fois argenta, j'xp pour me préparer au combat contre pierre, je récupère au passage un Elyonso, et je pars affronter Albert pour débloquer l'accès à l'arène. Et comme à son habitude, Kenotor nous carie tel un héros avec son combo boule armure plus roulade. Je pars alors défier pierre, mais mes Pokémon ne font pas assez de dégâts avec leurs attaques de type normal, donc on se fait complètement fumer. Donc, c'est retour à la case farming, Kenotor passe niveau 15, il évolue en Castorno, et il apprend l'attaque Pistoleo. Je retourne alors affronter pierre, je spam Pistoleo, ce qui met KO son racaillou d'Alola, son Goopix nous brûle et nous rend confus, mais ça n'empêche pas Castorno de le tuer lui et Onix, tout en survivant à 2 PV. Bon, pour le moment, le jeu il est assez tranquille, mais vous allez voir, la difficulté va augmenter progressivement. Donc, je fonce en direction de la route 3, j'affronte tous les dresseurs, mon ponchiot évolue en ponchien, ensuite je traverse mon sélénite, j'attrape un chuchemur, je récupère un fossile aussi utile que le hache à la fin de mon pseudo, et j'ai le droit à mon premier combat contre Amos, l'admin de la team rocket. Donc lors de la première tentative, ma team était mal en point, donc je me suis fait éclater. Deuxième tentative, ma team était full vie, donc je me suis fait casser la figure, et au bout de la troisième tentative, heureusement, ça finit par passer. Donc, je continue mon chemin, au passage je récupère le bracelet macho, et une fois Azuria, je pars défier Blue. Mais malheureusement pour lui, Castorno détruit quasiment toute sa team solo, nous permettant de le battre du premier coup. Au passage, mon glouton évolue en arguste, et j'enchaîne en combattant tous les dresseurs de la zone. Chuchemur évolue en ramboum, et moumouton évolue en moumouflon. Un peu plus loin, je tombe sur... Comment il s'appelle lui aussi ? C'est le gars qui est fan des insectes et des araignées. J'suis Spider-Man, fils de pute ! Bon, première tentative, je me fais pisser dessus, normal, logique. Du coup, je reviens, et je fais le combo boule armure plus roulasse, qui me permet de gagner et d'obtenir la CT demi-tour. Ah là là, bidouf qui continue de nous carry, même après avoir évolué en Castorno. Je pars ensuite à l'arène affronter Ondine, et elle ouvre le combat avec son croix porale, qui possède le talent complètement fumé, Protéan. Qui lui fait prendre le type de l'attaque qu'il utilise, donc en gros, il a le bonus d'attaque du même type, mais sur toutes ses attaques, ce qui booste la puissance de ses attaques de 50%. Donc, j'ouvre le combat avec Castorno, mais je switch direct, car je sais que croix porale va utiliser l'attaque Neherbe. Et donc, il va prendre le type lente. J'envoie alors mon Elyonceau, qui prend très peu de dégâts. Au tour suivant, croix porale décide d'utiliser Point Glace, prenant ainsi le type Glace. Oh, ça n'a pas fait très mal ! Ce qui me permet de lui faire de gros dégâts avec mes attaques de type Feu. Il riposte ensuite avec une attaque Tomb Roche qui vient à bout des Lyonceaux. J'envoie alors Pontchien, qui se prend une attaque Point Glace qui le gèle, et heureusement, il arrive à tanker une autre attaque Point Glace, et à terminer croix porale. Ondine fait ensuite appel à Mustéflot, qui venge son pote en tient Pontchien. J'envoie Argoust, et j'utilise Morsure, mais Mustéflot est plus rapide que nous, et utilise l'attaque Au Revoir. Oui, c'est le vrai nom de l'attaque. Ça fait apparaître Staros sur le terrain. L'attaque Morsure est donc super efficace, et manque de tuer Staros, mais sa baie proc et le soigne. Et en plus, au tour suivant, il est plus rapide que nous, et frappe Argoust avec une Rafale Psy qui le met dans le rouge, en plus de le rendre confus. Et bien évidemment, il se frappe dans sa confusion, et il se tue lui-même. Bref. Staros fait ensuite un deuxième kill en tuant Ramboum. Du coup, j'envoie Moumouflon, qui arrive à tanker les Rafales Psy de Staros, et à le mettre KO, en l'enchaînant avec des bons gros coups de boule. Contre Mustéflot, il arrive quand même à faire des petits dégâts, mais il est mis KO assez rapidement. J'envoie ensuite mon Castorneau, qui touche à Mustéflot, nous faisant remporter la victoire. Du coup, on peut dire au revoir à Ondine. Non mais du calme les gars, c'était juste une petite blague. Mon deuxième batch en poche, et trois côtes pétées en prime, je reprends la route direction Carvin-sur-Mer. A bord de l'océane, je bats tous les dresseurs pour l'XP, mais surtout pour la thune. Je continue d'avancer, et au moment où on est censé affronter Blue, bah il est pas là. Bref, je récupère la CS coupe auprès du capitaine, je sors du navire, et ensuite je me rends à l'est de la ville. Là-bas, je rencontre Brice, qui me défie, et je le bats facilement après seulement deux tentatives. Et en récompense, il nous file Love Chance, qui va nous permettre d'XP encore plus vite. Je pars à l'arène, et d'ailleurs, un truc très bien avec ce jeu, c'est qu'on a juste besoin d'avoir la CS dans son sac, pour pouvoir l'utiliser. Du coup, on sera pas bloqué par les CS dans ce challenge, et surtout, on aura pas besoin de se trimballer un CS lav partout. Je défie ensuite le Major Bob, il lead avec Watapik, avec le talent Crea Elec, qui pose le champ électrifié dès son arrivée sur le terrain. Et ça, ça a pour effet de ni plus ni moins booster les attaques de type électrique de 50%, et j'ai pas moyen de l'enlever. Donc, ces Pokémon font énormément de dégâts, et quand j'arrive à passer Watapik et Lucanon, je tombe sur Mega Elexprint, qui balaye toute ma team. Du coup, je repars XP, mon chien évolue en Mastouf, et ensuite, grâce au Dex Nav, je chasse des Saperos, jusqu'à en obtenir un avec des IV pas trop dégueux. Et du coup, je l'entraîne, et il évolue en Gnexcavaren. Je retourne alors affronter le Major Bob, je lead avec Argouste et l'attaque demi-tour, ce qui me permet de faire des petits dégâts gratuits sur Watapik, tout en envoyant Excavaren, qui va prendre 0 dégâts, car il est immunisé à l'attaque Kouju. J'utilise Bélier, mais ça fait pas grand chose, et Excavaren tombe à 9 PV. Le Major Bob décide de changer de Pokémon, et d'envoyer Lucanon, alors que je lançais l'attaque Fléau. Du coup, deux attaques supplémentaires suffisent à mettre KO Lucanon, puis Watapik, et le Major Bob fait alors appel à son Raichu, qui tue notre Pokémon. Bob switch sur Elxprint, il se prend gratuitement une attaque Bélier, ce qui le met dans le jaune. Ensuite, Elxprint méga évolue, et tue Argouste avec l'attaque rebondi-feu. J'enchaîne sur Moumouflon, qui se prend un change éclair, ce qui permet de mettre l'attaque Bélier sur Raichu, et donc de le mettre KO. Par contre, Moumouflon tombe aussi KO, à cause des dégâts du recul. J'envoie alors Castornou, qui parvient à tanker une attaque change éclair d'Elxprint, à pas grand chose, et à le terminer, nous permettant de gagner le combat, et de remporter le troisième badge. Je reprends ensuite mon aventure, en remontant à Azuria, et puis je pars vers l'est, où j'affronte plein de dresseurs. Au passage, Elyonso évolue en Emelios. Je continue mon chemin, je fais escala à l'avant-ville, et je vais à la tour Pokémon, mais y'avait pas Blu, donc je repars direct, et je traverse la route à l'ouest, puis le tunnel, pour enfin arriver à Céladopole. Une fois là-bas, je cours direct à l'arène, et je bats toutes les dresseuses, en cramant leur Pokémon plante, avec mon Emelios. Du coup, je défie Rika, en pensant innocemment lui rouler dessus, mais ce qui devait se passer comme ça, a en fait fini comme ça. Putain, ça fait mal. Bon, j'aurais clairement pas dû la sous-estimer, car déjà, c'est la première à avoir une team full optimisée, avec des IV parfaits, des EV maximisés, des objets et des sets stratégiques. Elle lead avec GoRhythmic, et son talent Créa Herbe, qui pose le champ Herbu, qui booste les attaques, de type plante, de 50%. Derrière, je me prends son Meganium, qui dépasse toute ma team, et en plus, il tout shot tout le monde, avec son attaque Gigasensu. Et oui, vous ne rêvez pas, il vient de nous, un V6. Bref, après une défaite aussi humiliante, j'ai bien compris qu'avec ma team, j'avais littéralement aucune chance. Du coup, je retourne au nord d'Azuria, j'utilise le Dex Nav pour chasser des Mirondelles, et j'en attrape un avec des IV pas trop dégueux. Ensuite, je bats plein de Carabing, pour farmer des EV en attaque sur mon Mirondelle, et pour accélérer le processus, je lui fais tenir le Brasser Macho, qui permet d'augmenter le nombre des EV gagnés. Et comme cet objet a été buffé dans ce jeu, eh bien, on farme encore plus vite, ce qui rend la tâche beaucoup moins pénible. Au niveau 22, Mirondelle évolue en Lédelle, et du coup, je continue de décimer la population de Carabing, pour farmer mes EV. Non, mais c'est pas possible, mais je suis maudit, mais quand je farme des Shinies dans un vrai jeu, je trouve jamais rien. Par contre, attends, mais putain de challenge, je retrouve tout le temps. Je peux même pas l'utiliser. Bon, bah, il me reste plus qu'une seule chose à faire. R.I.P. in peace, Carabing Shiny. Une fois mon entraînement terminé, je pars prendre ma revanche sur Erika. Et il m'aura fallu une bonne quinzaine de tentatives, mais j'arrive enfin à passer Go Rhythmic, Meganium, Majest Peak, et Mega Florizar. Et on obtient enfin notre quatrième badge. Du coup, je peux enfin reprendre mon aventure. Donc, je m'infiltre dans la base de la Team Rocket sous Casino. Je continue d'avancer, et j'ai le droit au premier combat contre Giovanni. Son Edo King one-shot Némélios et Ergust avec l'attaque Telluriforce, mais également Castorno avec l'attaque Tonnerre. Et alors que j'envoyais Eledel pour le terminer, il switch sur Inastok, et bien évidemment, il tue tout le reste de mon équipe, ce qui veut dire que Giovanni vient littéralement de nous battre en 2v6. J'ai mal. Du coup, je me suis mis à la recherche de nouveaux membres pour l'équipe, et là, j'ai pensé à un des Pokémon les plus stylés de la 4G. Je parle bien évidemment d'Etooraptor. Du coup, je ferme des Tourmis jusqu'à en avoir un qui n'est pas trop claqué, et ensuite, je pars maximiser ses evs en attaque et en vitesse, puis je l'XP contre des Néméui en lui faisant porter Love Chance, ce qui lui permet de rattraper le niveau de l'équipe en un rien de temps. Revanche contre Giovanni, je lead avec Etooraptor pour intimider Nido King. Sauf que ça sert à rien, car Nido King, il utilise des attaques spéciales. Mais c'est pas grave. Du coup, je switch direct sur Ergust pour pouvoir le sacrifier et envoyer un Pokémon de façon safe. J'envoie ensuite Mastouf qui fait super mal grâce à l'attaque Vengeance, mais il se fait tout shot, donc je suis obligé d'envoyer Elédelle. Giovanni switch, je re-switch sur Castornau qui tanque une attaque Point Glace et qui arrive à caler deux ébullitions et à mettre Rhinastok dans le rouge avant de crever. Elédelle termine Rhinastok, puis Nido King avec Vive Attaque. Giovanni envoie alors Corbost qui arrive à survivre de peu à une attaque Rapace, lui permettant de tuer Elédelle avec l'attaque Begring. J'enchaîne alors avec une Vive Attaque des Touraptors pour envoyer Corbost, la douille bien, Parental Bond en anglais, qui fait que quand il lance une attaque, elle se lance deux fois et la deuxième fois ça fait que 50% des dégâts. Heureusement dans ce jeu, le talent a été nerf, donc la deuxième attaque fait beaucoup moins de dégâts mais ça reste assez fort. Du coup, on lui cale une attaque Close Combat qui fait beaucoup de dégâts mais Kangourex avec une attaque Stabée envoie Etouraptor direct à la case Cimetière. J'envoie alors mon dernier Pokémon, Némélios, et heureusement que le talent de Mega Kangourex a été nerf car ça nous permet de survivre de justesse à son attaque plaquage. Ce qui permet à Némélios de lâcher son meilleur lance-flamme et nous faire remporter la victoire. Je récupère alors les lunettes qui permettent de voir des fantômes, du coup, je pars direct faire le mariole à la tour Pokémon, je fais le ménage dans la zone, d'ailleurs, il n'y a toujours pas Blue, et je sauve Monsieur Fuji qui me file la Pokéflute. Et c'est une très bonne nouvelle car au-delà du fait que ça va nous ouvrir davantage la map, ça me permet de capturer les ronds flex et en prime de récupérer deux restes. Mais bon, avant d'aller faire ça, vu que je suis à côté, je pars coller une petite leçon à Mortimer. Je récupère enfin mes deux ronds flex et je pars ensuite en direction de Safrania où je me rends direct à la Sylph et sa RL. Alors, c'est pas pour sauver la région d'une organisation criminelle parce qu'en vrai, ça, je m'en bats les couilles, c'est juste pour pouvoir accéder à la cinquième arène. Donc, je bats tous les biens de la team Rocket, au passage, ça me permet d'entraîner mes deux nouvelles recrues, Ronflex et Ratatak d'Alola, et un peu plus loin, je tombe enfin sur Blue, mais son Azumarill défonce toute ma team avec Aqua Brèche, et quand c'est pas son Azumarill qui m'apprend le respect, c'est les câbles Au tour suivant, je le termine avec Vive Attaque, et il envoie Azumarill, donc je switch sur Ronflex, qui va pouvoir le tanker super facilement. C'est non ! Bah du coup, j'envoie Eturaptor qui parvient à survivre à 1 HP, et parvient à tuer Azumarill avec l'attaque Rapace, se suicidant au passage à cause des dégâts du recul. J'enchaîne avec L&L, Blue envoie les câbles, du coup, je switch sur Excavarian qui ne prend aucun dégâts de l'attaque Plasma Punch, car il est immunisé aux attaques électriques, par contre, au tour suivant, il se prend un close combat qui est le one-shot direct. J'envoie Ratatak qui parvient à le mettre dans le jaune avec l'attaque Kuba, mais par contre, tout de suite derrière, il se fait complètement dégommé. Je suis donc obligé de renvoyer l'aide d'elle, mais pour une raison que j'ignore, Blue switch sur Mega Dracaufeu qui se prend une attaque Rapace en pleine figure le mettant dans le jaune. Du coup, je le termine avec Vive Attaque, je finis et les câbles, et je me retrouve face à Coteauvol. Donc tranquille, je vais le one-shot. Quoi ? Bref, au tour suivant, j'envoie Nemelios qui lui aussi se fait outspeed par Coteauvol et à le terminer, ce qui nous permet enfin de gagner contre Blue. Donc, je continue d'avancer pour affronter Giovanni, mais je suis arrêté par Amos et Ariane qui veulent m'affronter. Heureusement, Brice débarque pour nous aider. Pendant le match, je me fais complètement dominer au point que Lya arrive à prédire absolument toutes mes attaques. Bref, on arrive quand même à passer au bout d'une vingtaine de tentatives et pour ça, il suffisait juste de jouer à peu près correctement et de focus à peu près les mêmes Pokémon. Et j'enchaîne direct pas mal amélioré depuis la dernière fois. Déjà, sa nouvelle team joue autour du climat Tempée de Sable et on n'a aucun moyen de l'enlever. Mais heureusement, déjà, on arrive à mettre en difficulté son Hippodocus avec les attaques Ébullition de Castornau. Du coup, Giovanni le rappelle et envoie Karchakrok qui le met KO direct avec une attaque Séisme. On riposte avec une attaque Rapace Détouraptor qui met Karchakrok dans le jaune. On utilise Vivatak mais ça suffit pas à le tuer donc ça le met dans le rouge et il réplique avec une double baffe qui envoie notre Pokémon au tapis. Heureusement, Elédelle arrive à le mettre KO avec Vivatak. Giovanni enchaîne alors avec Minotope. Je switch sur Némélios. Malheureusement, Minotope parvient à survivre à 1 PV à l'attaque surchauffe grâce à la Ceinture Force. Il réplique avec Séisme qui met KO Némélios. Du coup, Elédelle rejoint le combat mais Minotope est rappelé. Heureusement, ça nous permet de tuer Hippodocus de façon totalement gratuite et Giovanni envoie alors son Mega Kangoo Rex qui nous calme direct. On envoie alors Ronflex qui arrive à le mettre midlife avant de crever puis on envoie notre dernier Pokémon Ratatak qui réussit deux coups Bastabe boostés par les lunettes de soleil mettant Kangoo Rex et Minotope hors jeu et Poltergeist se fera one shot par une attaque larcin nous permettant de sécuriser la victoire. Je peux enfin accéder à l'arène et je pars donc défier Morgane et malgré le fait que ce soit un combat double grâce à Ratatak d'Alola et à Ronflex c'était un hommage total et je récupère mon cinquième badge du premier coup. Je me rends suite à Parmani et avant de rentrer à l'arène je fonce à la zone Safari pour chercher un nouveau membre pour l'équipe mais bien évidemment je tombe encore sur Brice qui veut m'affronter sauf que derrière ouais il l'a pas vraiment assumé après ce combat je peux enfin aller dans la zone Safari et je récupère la CS Surf des CT et des nouveaux Pokémon de type normal mais moi je cherchais un Pokémon en particulier donc je retourne dans la zone Safari je trouve toujours pas donc je recontinue en boucle jusqu'à enfin attraper notre nouvelle recrue Kangoo Rex alors oui Mega Kangoo Rex c'est très fort mais comparé à ce qu'on va bientôt devoir affronter croyez-moi c'est assez faire et en plus j'ai déjà la pire pour le méga évoluer donc c'est parfait du coup je pars le V et l'XP pour pouvoir enfin l'intégrer à l'équipe après ça j'ai dû aller défier Koga et j'étais plutôt serein Ratatak one shot Eledel et Lima Speed avec Kuba Koga riposte en envoyant Mega Salarsen qui one shot Ratatak avec Bang Sonic du coup j'enchaîne en envoyant Ronflex il tank tranquillement et inflige des petits dégâts mais il finit tout de même par tomber KO Eledel parvient à terminer Salarsen d'une vive attaque et la Koga nous sort un Amphi Nobby qui one shot Eledel avec l'attaque Surf ce qui proc son talent Synergy qui le transforme en Sacha Nobby lui donnant par la même occasion un très gros boost offensif heureusement Mega Kangou Rex parvient à tanker une attaque Surf et à le one shot avec Vampy Point Koga envoie alors Drapion qui tue Kangou Rex avec deux points obscurs et j'enchaîne avec Némélios il survit à l'attaque adverse grâce à la ceinture Force et termine Drapion avec Megaphone Koga fait alors appel à son dernier Pokémon Lance Aurien qui termine Némélios donc l'issue du match se joue entre lui le sixième match donc grâce à la CS Surf je traverse la mer et les îles Séville pour enfin atteindre Kramoisine une fois sur place je me rends direct au manoir et je tombe sur Flora et encore une fois je me fais littéralement casser la figure et c'était assez violent et il y a plusieurs raisons à cela la première c'est Chapignon qui a le talent soin poison couplé avec l'orbe poison ce qui le soigne tous les tours elle empêche d'être affectée par d'autres statuts en plus du fait qu'il joue un set clonage plus mitre à point qui fait Superman ensuite elle a un Relicante qui peut one shot n'importe qui avec fracasse tête puis derrière il y a le méga bras égalit turbo qui si on le laisse vivre plus d'un tour devient plus rapide que toute ma team et gagne le combat à lui tout seul du coup je continue d'essayer et je décide de lead avec Castorno je commence en utilisant Danse Lame car Solarock va utiliser les pièges de Rock puis je lance un Aquajet qui fait beaucoup de dégâts mais il riposte avec explosion et heureusement on survit grâce à la ceinture force Flora envoie son Chapignon qui endort et tu Castorno dans la foulée j'enchaîne avec Eturaptor qui le one shot avec Rappas Flora appelle ensuite Elixprint je switch sur Onflex et il utilise Pass Pass pour me donner les lunettes choix et me faire perdre les restes El switch sur Relicante qui tueront Flex avec fracas-tête et Eturaptor manque de le tuer avec Close Combat mais il se fait punir par une fracas-tête aussi et je suis donc obligé de faire appel à Elie Dell et de le tuer avec vive attaque Flora renvoie encore Elixprint je switch sur Megacangorex Flora switch encore sur Libégon avec Change Eclair et l'attaque Vampipoint le met dans le jaune Libégon manque de nous tuer à 10 PV j'utilise Point Boost qui augmente l'attaque d'un cran et qui synergie super bien avec Megacangorex car au lieu de me boost une fois ça me boost deux fois et une attaque Kouba me permet de terminer Libégon et Elixprint Flora envoie alors son méga Brasigali qui prend que midlife sur une attaque Kouba il riposte avec une attaque bout de feu j'envoie alors Ratatak l'attaque Kouba ne suffit pas à le tuer et du coup Brasigali relance l'attaque bout de feu qui le one-shot mais au passage ça le tue lui-même à cause des dégâts de recul morale de l'histoire counter de Brasigali lui-même pour ma victoire Flora me donne un pouci feu et du coup il finit au PC j'explore le manoir je trouve la clé et je pars à l'assaut de l'arène et j'avoue qu'à ce stade du jeu tous les combats de boss commencent à me faire peur donc dans ce combat les grosses menaces sont Pyrobute avec son talent libéraux bien évidemment Megadrack au feu et Pyrax sans oublier Tiflosion avec son attaque éruption ici le combat se joue principalement autour du fait qu'il faut tanker Tiflosion avec Ronflex et essayer de le faire passer Pyrobute car si Pyrobute arrive à battre Ronflex il aura très peu de mal à faire 2 voire 3 kills de plus donc au final en jouant autour de la tankernaise de Ronflex on passe facilement l'arène en moins de 4 tentatives avec mon 7ème badge en poche je fonce à Jadiel mais je suis stoppé par Brice qui me demande d'aller avec lui à la caverne au nord d'Azurien donc j'avance dans la grotte au passage je me perds 3 fois en chemin je tombe enfin sur les admins de la team Rocket et ils m'affrontent un par un sans interruption ce qui veut dire qu'on ne pourra pas se soigner entre les combats autant battre Ramos n'est pas vraiment un défi autant enchaîner direct avec Ariane c'est un chouïa plus compliqué le seul souci dans sa team en fait c'est Fermit qui est plus rapide que ma team et qui peut host quasiment n'importe qui avec son attaque surpuissante à combien puissant du coup je m'y reprends à plusieurs fois mais j'arrive enfin à passer sans perdre trop de pokémon j'enchaîne avec Ariane et ça devient rapidement assez compliqué car son Rhinastock et son Mega Mistybull font beaucoup de dégâts alors que eux ils en prennent très peu en retour mais heureusement grâce à la toute puissance du axe Rhinastock rate un Rockblast et Mega Mistybull rate plusieurs coups de suite me permettant d'en finir avec Ariane je m'avance alors dans la grotte et je trouve enfin Giovanni que je vois attraper Mewtwo avec la Master Ball et là clairement on n'aura pas le niveau pour l'affronter soudain Peter se ramène et me demande mon aide pour vaincre Giovanni cette fois-ci Giovanni il a une team vraiment craquée avec déjà Tocopillon en lead qui pose le terrain psy ce qui va nous empêcher d'utiliser des moves de priorité comme Kooba et le fait que ça soit un combat double rend le truc encore plus bordélique car moi et Peter on tape pas le même pokémon sans compter les moments où il me hint littéralement en me tuant avec l'attaque séisme la strat du coup c'est d'essayer de se set up une fois sur Baguide avec point boost puis utiliser Vampy point pour se rendre des PV le lanceurien de Peter va être Mikao et donc il va appeler Dialga qui va one shot Tocopillon et Baguille Giovanni riposte alors avec Minotope et Alakazam malheureusement notre petit kangourou qui se fera focus et sera Mikao mais en échange Dialga arrivera à one shot Minotope avec l'attaque lance flammes au tour suivant j'envoie Ronflex Giovanni envoie méga Mewtwo et en deux tours on parvient à tuer Alakazam et à mettre Mewtwo dans le rouge Giovanni envoie alors son dernier pokémon Tyrannocif Dialga se fait tuer par une attaque au Rasphère et on parvient enfin à terminer Mewtwo Peter envoie alors méga de rattaque son canard Tyrannocif qui parvient à bien tanker et malheureusement il arrive à nous double kill en une seule attaque et boulement donc j'envoie mon dernier pokémon ratattaque et heureusement le terrain psy n'était plus présent ce qui nous permet de tuer Tyrannocif avec une attaque Kuba Mewtwo se libère alors de la Master Ball et nous téléporte hors de la grotte mettant fin aux ambitions de Giovanni du coup je pars en direction de Jadiel j'affronte ensuite la dernière arène qui est dirigée par Sandra bon le combat il est pas passionnant parce que en fait j'utilise Kangourex pour me set up un peu sur terrain et après je le tue lui ainsi que Hydragon et Mandrillon ensuite la grosse menace dans la team de Sandra c'est Majerna mais heureusement Ronflex le tank super bien au point où j'ai même pu me permettre d'utiliser Konyo Bidon puis en me soignant avec repos et de bosser Majerna et méga Duralugon et finalement il n'y aura que Dracolos qui sera capable d'arrêter la bête mais malheureusement pour lui il sera remis très rapidement à sa place par Retouraptor donc mon 8ème badge en poche je peux enfin aller à la ligue et donc je pars affronter Blue et c'est reparti pour la séance de bolossage donc déjà je me fais littéralement défoncer par toute sa team que ce soit Cartana et les câbles et tout Raptor ou méga Drac au feu donc je pars farmer des raids d'Inamax pour récupérer des objets rares comme le mouchoir choix mais aussi de l'argent qui va être très important pour la suite et je suis également retourné voir les derniers maîtres d'arène de Joto pour récupérer les récompenses de victoire et notamment j'ai affronté Jasmine à Kramoisille ce qui m'a permis de récupérer le bandeau choix je retourne donc affronter Blue et on arrive à le battre en partie car à un moment il a un peu grid en utilisant deux fois Exuviation de suite sur son Golgopat ce qui m'a permis de le one shot avant d'entrer dans la grande victoire je dois encore affronter Brice et sa team va nous donner un petit avant goût de ce qui nous attend dans la ligue déjà le mec il lead avec Deoxy s'attaque Hey that's pretty good Ronflex tanque la première attaque super puissance on riposte avec plaquage mais Deoxy se survient à un PV grâce à la ceinture force du coup au tour suivant il nous dépasse et Ronflex s'est mis hors jeu j'enchaîne alors avec Excavaren qui utilise une vive attaque pour sécuriser le kill Brice fait ensuite appel à son Serpang je switch direct sur Eturator pendant que lui il utilise Exuviation heureusement au tour suivant il rate son attaque et je peux l'envoyer direct au cimetière avec l'attaque Rapace Brice envoie alors Jirachi je switch sur Némélios et je le tue avec Surchauffe il envoie alors Deméteros je laisse mourir mon Pokémon j'envoie Elédel mais malheureusement il se fait dépasser et one shot et je fais enfin appel à Mega Kangourex j'utilise deux fois l'attaque Kouba mais on parvient pas à le tuer et Deméteros parvient à mettre Kouba au Kongourex mais heureusement il meurt aussi à cause de l'orbe vie j'envoie alors Eturaptor lui il envoie Elector de Galar et heureusement on est plus rapide et on arrive à one shot il envoie alors son dernier Pokémon Mega Junko et pour une raison que j'ignore il décide d'utiliser Balgrane donc on survit à pas grand chose et on arrive à le terminer CHÉ toi et ton équipe de légendaire d'enculé là bref en récompense il nous file le nœud destin ce qui va nous permettre de créer notre team pour la ligue donc je traverse la route de victoire je me rends au bâtiment de la ligue et au moment où j'allais rentrer je suis défié par Supercell le développeur du jeu déjà il ouvre le combat avec un Gigali qui pose la tempête sable et en plus utilise l'attaque explosion en voyant mon premier Pokémon au cimetière là je me dis comment je vais faire pour passer ça puis il enchaîne avec 5 Minjaks qui sont plus rapides et qui seront ainsi blab et donc qui meurent à cause de la tempête sable WTF donc ce combat terminé je commence à préparer ma team et donc pour ça j'attrape un Métamorp je vais maxer ses IV auprès d'un PNJ à Céladopole pour la modique somme de 350 000 Pokédollars maintenant vous comprenez pourquoi l'argent était aussi important dans cette run bref ensuite je lui donne le No Destin qui lui permet de transférer 5 stats d'IV des parents au bébé lors de la reproduction et donc je le fais se reproduire avec les Pokémon dont j'ai besoin dans ma team et c'est comme ça qu'en une demi-heure j'avais les Pokémon de base de mon équipe avec des IV presque parfaits ensuite je pars les EV et les XP grâce aux Dexnav et aux objets dédiés je pars leur apprendre les bonnes attaques grâce au maître des capacités j'optimise leur nature grâce à l'infirmière au centre Pokémon et enfin je choisis leur talent via ce PNJ à Safrania donc pour tester ma team et pour récupérer au passage un deuxième mouchoir choix je vais affronter Fredo et spoiler ça tourne assez mal pour lui je vais voir August et je lui montre un Pokémon investi en attaque spéciale pour recevoir les lunettes choix maintenant que j'ai récupéré ces objets ma team est enfin prête donc elle est composée de méga kangourex oui à la base je culpabilisais un peu d'utiliser méga kangourex car je me disais que c'était un peu trop puissant quand même mais après m'être pris un Deoxys attaque un Jirachi un Elector d'Alola et un Demeteros dans la même team je me suis dit qu'en vrai méga kangourex ça allait bref j'ai aussi décidé de garder Etouraptor à qui j'ai donné le talent téméraire qui booste les moves qui ont des dégâts de recul j'ai également Excavaren car il a le talent Colophores qui double son attaque et il a accès à séisme stabé et j'ai rajouté dans mon équipe un Girafarig pour avoir un Pokémon qui tape sur le spécial et en plus il a la particularité dans ce jeu d'avoir le talent caché Parental Bond comme méga kangourex ce qui est super fort notamment contre les Pokémon qui ont la ceinture force et un Ouimessir qui pose le terrain psy en entrant dans le combat avec son talent et en plus il possède l'attaque vaste pouvoir dont la puissance est doublée sur ce terrain et d'ailleurs j'ai également appris cette attaque à Girafarig donc avec ma team enfin prête je rentre ainsi dans la ligue pour affronter la première dresseuse de l'élite 4 Olga et déjà première particularité c'est que c'est un combat double et c'est pour ça que j'ai intégré Ouimessir dans la team en fait être capable d'exploser les deux premiers Pokémon d'Olga enfin ça c'était en théorie parce qu'elle a deux teams d'ailleurs tous les membres de l'élite 4 ont deux teams donc sa première team c'est une team glace et elle a une deuxième team de type O quand elle utilise la team glace elle lead avec Givrali et Fenard d'Alola à l'air tonneige qui invoque la grêle direct sur le terrain et Givrali nous dépasse et nous one shot avec son attaque blizzard sous la grêle qui ne peut pas rater par contre avec sa team O elle lead avec Tartar et Tarpos ce qui nous permet de les dépasser donc il one shot ou il me sire avec Aqua Brèche et Giraffe Harig avec Givrali et derrière toute la team y passe donc je change de strat et j'ouvre le combat avec Eturaptor et Kangour X avec Kangour X j'utilise point boost pour me setup à plus 2 en attaque tandis qu'avec Eturaptor je manque de tuer Tartar avec double volet de toute façon je pouvais pas le tuer avec Rapace car il possède la ceinture force suite à ça malheureusement Eturaptor se fait focus et tombe KO du coup j'envoie Giraffe Harig qui parvient à terminer Tartar et qui met quelques dégâts à Tarpo avec l'attaque vaste pouvoir j'utilise encore point boost sur Kangour X pour passer à plus 4 en attaque Olga envoie alors Primo Kyogre qui fait apparaître la pluie Giraffe Harig tue Tarpo et Kangour X one shot Primo Kyogre avec une attaque Vampipon Olga fait alors appel à Megalagron et à Hydragon Kangour X parvient à one shot Hydragon avec l'attaque Kuba et Giraffe Harig fait des petits dégâts sur Megalagron mais celui-ci réplique avec un séisme stabé qui met deux pokémons dans le rouge Olga envoie alors son dernier pokémon Ipporoa et les efforts combinés de Giraffe Harig et de Kangour X permettent de tuer Lagron on finit quand même par perdre Giraffe Harig mais au prochain tour on remporte le match en battant Ipporoa première victoire assez facile à la fin du combat Olga nous soigne et on part affronter Aldo dans un jeu normal ça serait sûrement le membre de l'élite 4 qui serait le plus facile à battre mais là c'est très différent déjà il a tous ses pokémons qui ont des attaques de type combat lui aussi il a deux teams notamment une qui a Zacian Shifourse Ténèbre et Megalucario et l'autre avec Zacian Shifourse O et Terracium et ici bien évidemment les grosses menaces sont Zacian L'Echifourse et surtout Terracium qui a plusieurs reprises a suivi toute ma team mais clairement tous ces pokémons peuvent devenir hors de contrôle à tout moment vu qu'ils ont tous des attaques de type combat donc j'ouvre le combat avec Eturaptor et je one-shop son Simiabras avec l'attaque double volée Aldo envoie Zacian donc je switch sur Excavaren et pendant que je fais ça il en profite pour caler une danse lame prochain tour il utilise son attaque signature Gladius Maximus mais Excavaren survit grâce à la ceinture force et il réplique donc avec une attaque séisme qui envoie Zacian au cimetière Aldo fait alors appel à Betochef j'utilise vive attaque histoire de faire des petits dégâts avant de crever et j'enchaîne sur Wimessir et je lance attaque mégaphone car j'avais anticipé qu'Aldo allait switch sur son chiffre force de type ténèbre car il est immunisé aux attaques psy de Wimessir l'attaque crit et le one-shot Aldo renvoie alors Betochef on lui fait une attaque mégaphone mais lui il réplique avec une grosse droite dans la tête de Wimessir qui tombe KO direct je fais alors appel à Girafarig et son attaque vaste pouvoir combiné avec le terrain psy lui permet de one-shot Betochef Méga Lucario et Ekaizer ça va ça m'a juste pris 30 tentatives bref je pars ensuite affronter la vieille et alors que Spectroval Marchado et Sylvalier avait décimé toute ma team j'appelle mon dernier pokémon Méga Kangourix j'arrive à me mettre à plus 4 avec point boost contre Sylvalier et je one-shot Marchado Méga Ectoplasma et Exagide comme si c'était des chenipotes niveau 3 du coup victoire contre Agatha du premier coup je m'avance alors vers le dernier membre de l'élite 4 Peter et comme je me rappelle il a plusieurs grosses menaces dans sa team bon à ce niveau là tous ses pokémon ce sont des menaces mais les plus flippants d'entre eux sont Hydragons Melmetal Dracolos et Primo Dialga oui vous avez bien entendu il a Primo Dialga comme dans Donjon Mystère le problème c'est qu'il faut absolument être capable de dépasser Hydragons sinon il va décimer toute ma team en quelques tours faut également pouvoir tanker Melmetal et le maître KO ce qui n'est pas chose aisée et en ce qui concerne Dracolos il suffit qu'il se place avec une ou deux dans ce Draco et il nous sweep toute la team avec extrême vitesse donc je commence par envoyer le maître donc KO Peter décide d'envoyer Dracolos qui utilise Danse Draco Vaste Pouvoir lui fait perdre que 30% puis il décide de réutiliser Danse Draco ce qui était un peu greedy de sa part car cette fois-ci Vaste Pouvoir le met au tapis il envoie ensuite Galvagon ce qui est une bonne nouvelle car ça veut dire que dans cette team il n'a pas eu Dragon et malheureusement il parvient quand même à tuer Wimessir j'enchaîne alors avec Excavaren je one shot Galvagon avec Seism Peter décide de riposter avec Mega Dratak je switch sur Girafarig mais le pauvre se fait ouvrir en deux par Mega Dratak donc je peux du coup envoyer Eturaptor de façon safe on arrive à le dépasser et l'attaque rapace manque de le tuer à vraiment pas grand chose Peter décide de répondre avec une attaque bélier Eturaptor est alors mi-KO mais Mega Dratak aussi donc un duel entre Mega Kangourex et Melmetal commence et on utilise point boost pour se mettre à plus deux Melmetal lui il réplique avec écrou point Kangourex finit par le mettre dans le rouge et on l'enchaîne avec deux Vampipoint pour le tuer et maintenant il ne me reste plus qu'à venir à bout deux primo Dialga je tente un Vampipoint mais ça fait pas grand chose et Dialga détruit littéralement Mega Kangourex avec l'attaque Hurletant j'envoie alors mon dernier Pokémon Excavaren je le dépasse grâce au mouchoir choix et je spam séisme au prochain tour Dialga décide de se soigner avec l'attaque repos il enchaîne avec Blabla Dodo et heureusement l'attaque qui sort est Lance Flamme et pas Hurletant et Excavaren parvient à encaisser le coup et terminé primo Dialga nous permettant d'enfin battre Peter et maintenant il ne nous reste plus que le maître et si vous trouviez que les équipes jusqu'à maintenant tandis qu'il switch sur Yveltal le tour suivant il nous dépasse avec l'attaque Kuba mais on arrive à lui caler un deuxième rapace dans les dents en survivant à 2 PV Blue fait alors appel à son méga métallos qui remet Eturaptor à sa place avec Pistopro je réponds en envoyant mon propre méga sur le terrain je me mets à plus 2 avec point boost il enchaîne avec point météore et je le fume avec l'attaque Kuba Blue renvoie alors Kankrelov que l'on met dans le rouge avec Kuba avant de perdre Kangorex je mets KO Kankrelov avec l'attaque vaste pouvoir de Wimessir Blue appelle Primo Groudon et utilise Cage Éclair qui rate et Wimessir parvient à le mettre à 1 PV avec vaste pouvoir avant de mourir d'un point de feu Girafari parvient à tuer Groudon mais se fait revenge kill par Darumacho de Galar avec l'attaque bout de feu et il est maintenant bloqué sur cette attaque donc malgré le fait qu'il dépasse Excavaren il arrive pas à nous one shot et on le met hors combat avec un bon séisme stabé Blue envoie alors son dernier Pokémon Eternatus et bien évidemment il nous dépasse et nous tue Vous aviez vraiment cru que j'allais perdre comme ça ? Sérieusement ? ce match il est pas encore terminé car tous mes Pokémon ne sont pas encore KO en fait j'en avais gardé un en réserve juste au cas où je me retrouverais dans une situation comme celle-ci et ce Pokémon c'est C'est quoi ça ? Du coup Eternatus attaque Doduo et il survit à 1 PV grâce à la ceinture force ensuite j'utilise Efforce ce qui fait tomber Eternatus au même nombre de PV que Doduo et au tour suivant vu qu'il a pas de move de priorité il m'aurait juste à faire un vive attaque ce qui nous permet de remporter la victoire Sous-titres par Jérémy Diaz